C'est Shérif Mohamed, communément appelé Daraprod. Je dirais que Petit Fatakova, comme vous le saviez, c'est un artiste-chanteur-compositeur qui évolue dans l'afro-postoral, comme il vous l'a dit tout à l'heure. En termes de projet, ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé de travailler ensemble, mais je crois qu'à partir des travaux, à partir de la stratégie qu'on nous a imposée, aujourd'hui, c'est une personne qui est plus écoutée que connue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y a plein de gens qui écoutent Petit Fatako, mais de vue qu'ils ne le connaissaient pas. Et l'avantage avec Petit Fatakova est que c'est un artiste avec qui on a pu vendre plus de produits ailleurs qu'à Guinée. C'est pourquoi nous avions jugé nécessaire dans ces mois-ci de focaliser nos projets sur la Guinée. C'est-à-dire de vendre un peu l'image, de passer par... Parce que comme vous le savez, vous avez un peu eu à échanger avec lui. C'est un artiste, je dirais, hors du commun. Quand je dis hors du commun, c'est un artiste qui est très spécial, qui est réservé, qui ne se livre pas beaucoup au public, comme je l'ai dit. Voilà, qui est très... Comme un spécimiste dans le travail professionnel. Il ne vit que de la musique, il ne fait que de la musique. Donc le projet aujourd'hui, c'est plus médiatiser l'image de l'artiste au même niveau que les produits. Parce que beaucoup de personnes l'écoutent, beaucoup de personnes connaissent son nom, mais qui ne connaissent pas la vraie image de Petit Fatakova. Cette communication se passe comme si... Ce n'est pas seulement sur les médias, sur les sites et autres là. C'est une priorité. Nous venons à commencer par ça. C'est très important. Mais nous avions des projets de tournée à l'intérieur du pays. Et nous avions des conseillers et des dédicaces qui se sont prévus, qui vont faire une ouverture sur sa sortie, et comme on dirait, sa sortie en public. Voilà. Et comme, je ne sais pas, il n'a pas eu à parler des projets de l'extérieur. On a aujourd'hui pas mal de projets qui doivent impliquer des tournées en Europe, qui vont aussi contribuer ici à vendre son image physiquement. Donc, voilà. La sortie médiatique, on sait aujourd'hui que le média, les réseaux sociaux, sont des moteurs incontournables pour la publicité. Donc, on ne peut commencer que par ces deux là, avant de faire des concerts. On a prévu des concerts après avoir fait ces tournées. Parce que nous avions déjà des contrats de tournée. Nous voulons finir avec ces tournées. Et puis, voilà. Nous viendrons par... Nous allons finir par ces concerts-là. On a un grand concert à livrer au public de la Guinée, plus précisément à Conakry. Très bientôt, dans les mois à venir. Inch'Allah. J'ai un message à passer. Très bien. Ce message est que je vais donner un conseil à tous les professionnels de ce milieu. La seule chose que moi, je dirais qui manque à la Guinée, parce que la Guinée est pétrée de talent. Aujourd'hui, quand un producteur, un vrai producteur qui veut travailler dans le milieu, comme nous sommes en train de le faire, vous serez dans le débat de choisir les artistes. Tellement qu'il y a plein de talents. Mais ce qui manque, il faut une connexion. Il faut une connexion entre les professionnels du milieu. C'est très important. Et cette connexion, je l'ai remarqué aujourd'hui, à partir de la nouvelle génération. C'est en train de commencer, je vois. Parce que j'ai remarqué qu'avec la connexion entre les promoteurs, les producteurs, les managers, l'évolution des artistes va plus vite que sans la connexion. Parce que sans la connexion, il est difficile d'atteindre un niveau avec ses propres efforts. Ce sera très, très difficile. Donc, je fais appel à tous les producteurs, managers et promoteurs de mettre l'accent sur cette connexion. Il faudrait que tous les artistes guinéens soient une seule famille, que tous ces managers et producteurs soient aussi une seule famille. Que ces deux familles-là soient réunies dans une grande famille qui va être ici une famille culturelle. C'est ce qui peut aider la culture guinéenne, plus précisément, la musique. C'est ça, c'est ça, c'est ça.